Bon ben voilà, nous voici en mode jeu d'armes, donc je pense que vous connaissez, pas besoin de vous expliquer, j'ai déjà posté une vidéo là-dessus, on commence tous avec un piton, et on change d'armes au fur et à mesure. Et donc le premier qui arrive à la 20ème arme, et qui fait un kill avec, est sacré champion. Ceci, mesdames et messieurs, est un budoka et tankeshi. Pas le droit à l'erreur. Pour moi, une seule issue. Moi je faisais deux premières places dans ce mode de jeu. Et bon, si je peux arriver premier pour toi, Youtube, t'inquiète pas que je le ferai. Ok, donc la partie va commencer. C'est parti. Ah, je suis chaud, je sais pas ce que j'ai, je suis chaud là. Depuis ce soir là, j'ai une fièvre torride là. Laisse tomber. Déjà il y en a un. Bon ça va, ils nous ont foutu la recharge accélérée sur ce colt de merde, parce que putain, sinon on allait y rester des heures. Donc là, l'arme que j'apprécie le moins, Makarov Akimbo. Enfin c'est pas que j'aime pas, mais bon, faut pas charrier quoi, hein. Sans visée solide, c'est un peu chaud. Regardez la taille du réticule, je peux me mettre à tirer comme un bourrin, je ne tuerai même pas. Donc je vais m'approcher un peu. Voilà. Mange ton spa. Mange ton. Donc là, il faut m'expliquer, il s'est pris une balle de spa dans la gueule. Non, j'ai pas halluciné. Allez, mange ton spa, bordel de merde. Voilà. Donc je lui ai donné son spa, mais putain, j'ai galéré. Un chargeur pour tuer un mec ? Putain. Bon, mais là, celui-là, la pompe-la, il est déjà un peu plus efficace. Franchement, le pas douce, il est trop à chier dans ce jeu. Franchement, je suis dégoûté. Putain, je veux retrouver mon bon Modern Warfare 2, là. Scorpion Akimbo, putain. Qu'est-ce qu'ils ont été remettre des scorpions, franchement. Allez, j'ai vite des chargeurs. En deux balles, il m'a tué avec des Makarov en plus. Putain, au lieu de mettre un MP5K ou des scorpions, c'est pas remettre le bon vieux MP5 que l'on connaît, hein, de Call of 4. Putain, Infiniti, si tu m'écoutes, pour ton Modern Warfare 3, là. Est-ce que tu peux remettre le MP5 ? Normal. Tu sais, sans le K, après. Juste le MP5, tout court. Tu le remets, juste pour moi, s'il te plaît. Ça me ferait plaisir. Merci. Donc là, je suis avec le M14. Donc, pas problème, pas problème. Je vais donner son fer. Regardez, 2 balles, c'est vachement abusé, non ? Voilà. Famas. Et voilà, je suis mort. Putain, le mec, il en a encore au piton ? Bah, dis donc, bonne chance, mon vieux. Donc, toi, lui, il a égalité avec moi, mais bon. Allez, hop. Une petite avance. Putain, le Hogg. J'aime pas le Hogg. Putain, il savait pas nous mettre une commando. Non, 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 non. Vas-y, on va bien les faire chier. Ouais. Putain, j'ai galéré. Ah, voilà. On arrive aux armes que je déteste le plus. Les grosses... Les mitrailleuses lourdes. Putain, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je déteste ces mitraillaises ? Déjà, on se déplace super lentement. Et puis, ça n'a aucune précision, cette merde. Franchement, à quoi ça sert d'avoir 100 balles dans le chargeur, si même pas pour foutre un full ? Tiens, il est là-bas, je vais le... Il a fallu que la voiture explose. Quand je passe. Ah, je vais péter un câble. Surtout que je suis retourné avec cette arme de merde, là. Je vais péter un câble. Alors, regardez, j'ai mis 3 balles. Et bien sûr, lui en 2 balles, il me tue. Mais c'est normal. Faut bien qu'on me mette un handicap. C'est tout. C'est la seule raison valable. On me met un handicap. J'ai un niveau trop élevé pour ce jeu. On me met un foutu handicap de merde. C'est pour ça que moi, j'ai besoin d'un chargeur pour tuer, qu'eux de 2 balles. Putain, mais tout s'explique, maintenant. Bon, allez, hop. Ça, c'est fait. Putain, je suis toujours premier, là. Donc, ça va. Mais bon, je ne vais pas dormir sur mes lauriers, sinon... Putain, ça, c'est une arme prise. Oh, ça y est, je suis avec le sniper. Oh, putain, les snipers dans ce jeu. Ils sont d'une nullité. Putain, regardez, je ne l'ai même pas touché. Je suis sûr, le gars. Bon, j'ai eu de la chance. T'as envie de serre un campeur, là. Ouh, ça va faire très mal. Sauf que cette fois, je ne compte pas me reprendre un missile en pleine gueule, comme j'ai fait la dernière fois. À ceux qui ont regardé ma première vidéo Black Ops sur le jeu d'armes, ils sauront de quoi je parle. Bon, ça va, je l'ai tué. Oh, putain. J'aime bien, on nous met une super faucheuse de la mort, et après, on nous donne ce bazooka merdique. J'aurais pu nous mettre un RPG ou un truc du genre. Genre, il n'est pas mort. Oh, genre, je ne l'ai pas cuté. Vas-y, lui, il me cut à distance. Pouf, putain, vas-y, ça me cassait. Voilà. Ça s'appelle de l'auto-censure, ce que j'ai fait. Ah ouais, c'est un terme technique vraiment incroyable. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui le pratiquent, c'est dommage. Pourtant, c'est un geste technique très apprécié chez les jeunes. Ça, bref. Voilà, je me suis pris un coup sniper à la con. Ah non, je vais m'énerver. Oui, 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 je vais m'énerver. Ah mais à ce jeu-là, je suis un putain de rageux. Ça, ça m'énerve. Ce collage du type Black Ops, il me sort par les orbites. Regarde-le, il met trois plombes pour charger un lance-grenade, bordel. Putain. Cluc, cluc. Vas-y, prends ton temps, surtout. Oh, regarde, hop. Prends ton temps, vas-y. Pas problème, pas problème. Fucking. Je pourrais faire... Ne pas continuer ma phrase. Enfin, j'en tue un. Oh, putain, l'arbalète. Ok, je vais bien pouvoir tuer avec cette fucking shit. Non, je déconne. L'arbalète, c'est une bonne arme. Sauf que, voilà, quoi. Eux, ils ont tous des mitraillettes. Moi, je vais me colter une arbalète. En plus, il y a toute une team en face de moi, T.W. Ils ont l'air plutôt coriace. Oh, putain, mais je l'ai collé. Ah, c'est vrai, j'ai encore mon chat dans la gorge. Ah, c'est vrai, j'ai encore mon chat.